Musique Ma soeur aussi l'ont prise en 43. Elle est revenue ? Non, elle avait 22 heures. Vous étiez à votre compte ? Oui, juste mon mari et moi. En 16 ans, on prenait une ouvrière. J'ai du vol de la machine le mois dernier. Il ne pourra même pas se remettre à travailler. Je ne serai pas lui à attendre. Une machine, ça se trompe ? Je n'aurais pas dû l'avendre, mais on m'a proposé du charbon. Vous avez des enfants ? Oui, deux garçons. Quel âge ? C'est 6. C'est bien comme les cartes. Enfin, c'est ce qu'on dit. Moi, je n'ai pas d'enfants. Ils se débrouillent bien. Les nés s'occupent du petit. Ils étaient à la campagne dans un livre. Ils se sont revenus. Le gras lui expliquait au petit qu'il j'étais. Le petit se cachait derrière le grand. Il voulait pas me voir. Madame et madame. Madame Gisèle, Madame Simone. C'est pour les finitions. Je ne sais pas si. Madame Laurence, Madame Simone. Tu es encore tombée du lit, toi, ce matin ? Madame Mimim, Madame Simone. Madame Mimim, Madame Simone. Merci. 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 Ça va bien pour vous, madame Gisèle ? Moi, non, pourquoi ? Oh, comme je vous entends chantonner. Moi, je ne chantonne pas, madame Hélène, je n'ai pas le cœur à ça, surtout ces dents-ci. C'est ce que j'ai le pot ? Ça se voit. Ça fait de jolis petits pois. Hélène ! Hélène ! Ça commence bien, si ça y entend ça des matins, moi. Il y a de l'eau dans ce gaz. Il est toujours comme ça ? Monsieur Léon ! Vous ne l'avez pas encore vu ? On vous laisse la surprener. Ça sera répété. Quoi ? Ça sera répété. Mais quoi ? Ce que vous dites de monsieur Léon, je lui répéterai. Ça va bon ? Mais les matins, qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ça vous amuse, vous ? Mais non, c'est à moi. C'est à moi. Mais tu te fous de ma gueule ? Alors, des gens, ça a toujours fait rire les abétis. Mais faux rire, ça remplace la viande. Donnez-vous pour la gorge. Merci. Mon bon cachot, pectoïde. Carte-la-tout, pacule et rafraîchie la laine. On voit les femmes quand des enfants. Combien ? Deux. C'est du boulot, hein ? Pourquoi t'en aimes jamais des bonbons ? Toi aussi, t'es ma famille, non ? J'en donne même pas à mes propres gosses. Tu voudrais quand même pas que j'en agène à exprès pour toi ? Ben si, ça me ferait plaisir de jamais rien. Il faudrait mieux de vous abstenir aujourd'hui. Reposez-vous donc un peu leur garde. Ah, bien sûr, tu ne me parles pas. C'est ce que vous avez à nous dire est avant. Quand même, un jour des cas, je ne saurais pas. Vous ne pourriez pas me laisser un peu d'espace ? Oh, ma chère ! Eh, là, ça fuit plutôt que ta vie de chine ! Je crois que l'on vient pour les bouger. Non, merci. Mais où t'as chopé ça encore ? Je ne sais pas, je suis sortie hier soir. En rentrant, j'ai pris la flotte. Tu l'as plus de nuit ? Je suis tombée dans le caniveau. J'étais avec Huguette, maintenant, j'ai Huguette. Elle n'est pas grosse. Elle n'est pas grosse. Ben, Huguette, ce n'est pas celle que tu appelles la grosse vache ? Oui, c'est ça. Elle fait grosse, mais elle n'est pas grosse. Viens, on a été au gage ensemble. J'ai enlevé mes souliers pour aller danser. En sortant, je ne les ai plus retrouvés. Tu as perdu tes chaussures ? Oh, mais ça fauchait, oui. On enlève ses chaussures, maintenant, pour danser. Le swing ! Pour danser le swing ! Alors, deux amerloques nous ont gentiment proposé de nous raccompagner. Il y en a un qui me portait pour ne pas que ça aillisse des petits petons. Et puis, je ne sais pas ce qu'ils ont baraguiné, mais à un moment donné, il y en a un qui me posait une question. Je n'ai pas compris quoi exactement, mais j'ai fait bouillir avec la tête. Et ma copine Huguette, elle a fait bouillir aussi. Et puis, sans prévu, il m'a laissé plus de le cannibaux. J'étais toute bouillée. Alors, le guet fait les deux armes-là qui se sont mis à se marrer. On s'est engueulé. Ce matin, je me suis lévée comme si je ne pouvais plus arriver. C'est moi qui pète. Vous avez vite pris le livre. Ça ne fait rien, j'ai l'habitude. Elle montre tout le monde contre moi. On n'a même rien dit sur vous, rien du tout. Laisse donc, ce n'est pas beau de mentir. Si on a dit, surtout elle. Voilà ce que c'est de ne pas comprendre la merlocque. Le guet, elle m'a dit que je n'aurais pas dû faire bouillir avec la tête. Oh, what's going to fuck me ? Oh, my God ! Vous étiez sûr, c'est quoi ? C'est un regret que vous mouilliez bien nul, alors ? Oh, ma jupe avait rétrécit. Une vraie saloperie, cette putain de fibrage. Comment vous pouvez danser comme ça tous les soirs ? Je ne sais pas tous les soirs, j'étais hier. Vous aussi, vous allez danser ? Elle a dit qu'elle avait des gosses. Et alors ? On peut bien aller danser quand on a des enfants, non ? On peut même y aller avec son mari. C'est ainsi, je ne vais pas danser. Là. Et avant, vous y alliez ? De temps en temps, oui. C'est votre mari qui n'aime pas ça. Il n'est pas là. Il est déporté. Quand j'y pense, quelle saleuse, cette amerloque. C'est peut-être ma nuit qui m'a piqué mes gaudasses. Bien fait. Non, mais je n'ai jamais... Tu n'allais danser, toi ? Bien sûr. Tu étais jeunette, toi ? Oui, j'étais jeunette. Sans blague. Je n'ai jamais dansé avec les trouffions, moi. Et pourquoi pas ? Tu n'étais pas des moches. N'empêche que les moches, il y a des choses qu'ils ne faisaient pas. Je m'excuse, mais je vais dire à tous les américains, à froid. Pouche, vas-y, crache, dis-nous tout. Qu'est-ce que vous vouliez dire au juste, madame Gisèle ? Mais rien, rien. Vous aimez bien les allemands que les américains ? On va prendre la tenue, bien entendu. Question de correction, envie peut-être. Quoique c'est pareil, c'est comme dans le tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux qu'on leur demande de revenir ? Il te manque les frisés. C'est vrai que les américains, tant que vous n'étiez pas là, on prierait qu'ils arrivent. Et maintenant, vous sont là, on prierait pour qu'ils repartent. Me parlez beaucoup. Ils ne me jettent pas. Même quand ils me piquent mes godasses, ils me foutent à la flotte. Je trouve qu'il manque un peu de... Il y en a un qui vous a manqué de respect, madame Gisèle ? Madame Simone, s'il vous plaît. Ah non, non, venez avec. Vous avez déjà discuté avec Jean ? Il ne faut pas vous laisser faire, hein ? Méfiez-vous, il a un peu les mains en face de crabe. Qu'est-ce que vous avez dit ? Quand ? Vous avez parlé de crabe. J'ai dit qu'il avait les mains en face de crabe. On ne comprend pas. Il est bien crabe quand même. Ça n'empêche pas. Elle aussi. Quoi ? Elle aussi. Elle aussi, quoi ? C'était pas faux. Tiens, je les reconnais. C'est bien simple, je les reconnais. Non, je ne crois pas. En tout cas, elle est bien brave. Oh, là, tout le monde est bien brave avec elle ce matin. Mais elle me plaît bien, c'est tout. Mais moi aussi, là, elle me plaît bien. M'empêche qu'elle aussi. Elle a un drôle de rire. Oh, la peau. Elle n'a pas dû avoir souvent l'occasion de rire ces derniers temps avec tous ses malheurs. Mais on en a tous des malheurs. Moi aussi, on va bien piquer mes godasses. Je n'en fais pas toute une histoire. Et toi, tu lui demandes si son mari aime la danse. Mais est-ce que je savais, moi ? Il y a des choses qu'on sent. Je n'ai plus de boulot. On va en chercher. Mais ce n'est pas moi de faire. Tu préfères perdre une pièce plutôt que de bouger ton cul ? Mais si j'y vais aujourd'hui, il faudra que je vienne toujours. Moi, je n'ai plus de boulot. Alors ? Ça va. Enfin, je crois que ça va. Vous êtes bien entendu avec lui. Vous avez obtenu ce que vous vouliez ? Oui. Enfin, normal. Il ne faut pas vous inquiéter. Il y a du travail toute l'année ici. De partout, il y en a assez pensé. Et bien, la raison de plus, ici aussi. Et comment vous l'avez trouvé, notre sage ? Normal. Enfin, normal, quoi. Faites des points plus grands, maintenant. Si vous voulez que vous en tirez, il faut allonger. Sinon, vous êtes toujours de bons conseils. Madame Hélène, vous pouvez pas vous entrer. Pour mettre vos snelles en bois pour le travail. Gardez donc au cas où tu pours le dimanche. Madame Hélène, j'ai terminé ma pièce. Alors, tu l'auras dit ? Qu'est-ce que t'as fait alors ? Je viens pour la pièce. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Léon ? Elle va vous dire. Elle va vous dire. C'était déjà la dîner, toi. Si je te dis de leur dire, c'est pas pour que tu me dises, toi, de leur dire. On n'a pas reçu le tissu qu'on devait nous livrer. Alors, monsieur Léon, on n'a pas pu couper. Les mécaniciens rentrent chez eux. Ben, vous finissez ce que vous avez en train de vous rentrer. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi, cet après-midi ? Ben, tu vas rentrer t'occuper de ton petit bonhomme. Je crois que c'est drôle. Mais tu as vu ? Il n'a pas reçu le tissu et je trouve qu'il reste encore, hein ? Non, mais il s'en fout, monsieur, je viens de loin. Moi, je traverse tout ma vie. Rentrez chez vous. Non, mais c'est organisé, c'est l'héteur. Pour un mois, mesdames. Je vous remercie. C'est parti. 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 Une petite chiale dans les chiottes et une petite chiale ici, l'air ! On veut tous se bagasse ! Ces jours où rien ne va, même le fil qui a tout le temps. C'est pas ça qui va couper l'appétit, hein ! Bien chaud, bien parisien ! Bien joué, bien joué ! Dis donc là ! Vous savez encore rien n'aime bien manger ? Ben il tente de préparer ! Vous n'avez pas eu le courage, oui ! Faut bouffer, mère, sinon... Faut manger du gras, tenez, je vais vous faire bouffer ! C'est un jour après ou un jour sans, madame Laurence ? Même quand c'est sans, je me débrouille pour que ça soit comme après. Tiens donc ! Quand je fais un ragoût, même quand je n'ai pas de viande, je mets quand même des pecs que j'ouvre à tous. Et après, quand ça remonte, ça c'est le bout du jibon qui revient. Et quand vous pétez ! Vous en priez ! On est à table ! Où elle est passée ? Elle mange en bas. Et bien il y en a qui se refusent rien. De service alors ! On devrait se refuser et s'acheter du litiner. Comme ça, on se ferait de l'eau qui pique à volonté. T'achètes, t'achètes ! Si t'as du pognon à foutre en l'air ! Moi, je ne suis pas pour faire des économies. Question santé ! C'est aujourd'hui dimanche ! Où le mettez-vous ? 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 Ça prend plus de bruit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 que partout. On finit par se connaître, on se parle, on se raconte. Allez, le bar, ça y va, ça y va. Il y en a qui savent toujours tout. Le pire, c'est les mères. Vous aussi, vous êtes passés par le début. On m'avait dit d'y aller tout au début, pour avoir des renseignements. Quelqu'un qui l'aurait vu, qui, enfin, vous savez, les photos de les bichos. Bon, j'étais qu'une fois, je ne faisais pas ma bouche. Une bonne femme qui m'a grippée par le bras et qui m'a fait de force une photo sous les yeux, genre distribution des prix. Je revends encore le gosse, il avait l'âge de mon grand, culotte courte, avec une cravate et des yeux sous le bras. Le prix d'excellence, elle hurlait, il a toujours le prix d'excellence. Pourquoi vous pleurez, elle crie, pourquoi vous pleurez, regardez, ils reviennent, ils reviendront tous. Dieu le veut, Dieu le veut. Alors, une femme qui m'a crié dessus, elle s'est mise à la pousser. On a beau dire que pour les enfants, c'est sans espoir. Elles sont là, elles viennent, elles parlent. Je l'ai revue plusieurs fois dans les bureaux, de plus en plus folle. J'en ai repéré une autre une fois. Jamais de le faire la queue. Madame veut toujours être servie la première. Je lui ai dit une fois, vous savez, madame, pas la peine de resquiller. On est toutes comme vous ici. Du malheur, il y en a toujours assez pour tout le monde. À la préfecture, j'ai rencontré une madame Lévy avec un thé. Elle a l'air très gentille, une femme tière. Son mari aussi, elle n'était plus en 43, mais lui, il n'était même pas juif. Vous vous rendez compte ? Il s'appelait Lévy, c'est tout. Depuis, elle n'arrête pas de courir. Au début, pendant la guerre, c'était pour prouver qu'il était... Il était innocent. Maintenant, comme vous, elle court. Juste pour savoir ce qu'il est devenu et pour essayer de toucher un petit quelque chose. C'est une femme seule, avec trois enfants. Elle n'a pas de métier. Elle ne sait rien faire. Oui. Le pire, c'est... C'est de ne pas savoir, c'est de se dire qu'il est peut-être là, perdu. De connaissant ni son nom, se souvenant ni je vois des dégâts. Ça arrive, hein ? Ça arrive, hein ? Mais... Mais même ça, avec du temps, je peux dire que ça se soigne. Enfin, quand même, si à la préfecture, ils ne donnent pas d'actes de décès, c'est que même eux, ils sont surprenants. Sinon, ils seraient trop heureux de donner tous les papiers et de classer tous les dossiers pour que tout le monde soit bien en règle et qu'on n'en parle déjà plus. Voilà, j'ai fini. Dernièrement, on m'a réclamé les fiches de paye d'avant-guerre. J'ai dit que comme j'étais parti avec, j'étais revenu sans... Après m'avoir fait les gros yeux, la dame m'a dit de faire des duplicatas. Et comment faire des duplicatas quand on n'a pas les originaux ? Alors, elle m'a conseillé d'aller voir mes anciens patrons et de leur demander. J'ai pas osé lui dire que mes anciens patrons étaient partis avec moi et qu'en plus, ils n'étaient pas du genre à faire des fiches de paye. Alors, on t'amasse dans le noir, ramadier le plus des cocos dans son gouvernement et hop, toute la France se retrouve dans le Schwartz. Grosse voix qui nous ont laissé le gaz. Ça y est, ça y est bientôt. Encore un nouveau modèle, des poches, des manches, des revers, enfin, si ça leur fait plaisir et ça ramène des commandes, moi, j'en ai juste pour une minute. Le temps d'expédier le soi-disant nouveau modèle avec le soi-disant représentant. Je n'aime pas beaucoup celui-là. Il est parti quand ? 43. Fin 43 ? L'axe de disparition, c'est acquitté de Rancy en mars 43. Il vise pour où ? L'ublie de Maïdonek. Il avait quel âge ? 38 ans. On s'est passé, peut-être un peu plus, quand ils l'ont pris. Il était convalescent. Il était resté un moment prisonnier de guerre à Compiègne. Là-bas, il est tombé malade. Alors, on l'a envoyé chez lui. En rentrant à Paris, il a voulu se faire faire des papiers à Luchif pour être en règle. C'est drôle. Lui qui avait vécu des années sans papiers, là, il devait absolument être en règle. À Luchif, on lui a délivré une sorte de permis de séjour. Il n'était pas français. Il était encore roumain. Enfin, un patrie d'origine roumaine, ils ont dit. Ses cheveux. Il y avait tous ses cheveux. Oh, il était un peu dégarni, mais ça peut aller bien. Dis-toi qu'il n'est jamais entré dans un camp. A l'arrivée, les survivants de chaque transport étaient séparés en groupes, ceux qui entraient dans les camps et les autres. Nous, on est partis à pied. Les autres, les plus nombreux, sont montés dans les camions. Si au le coup, on les a enviés. Les camions les emmenaient directement aux douches. Ils n'avaient pas le temps de se rendre compte. Ils n'entraient pas dans les camps. On vous a dit, pour les douches, vous pouvez en être sûrs. Tout le monde dit qu'ils vont rentrer encore, qu'il y en a partout, en Autriche, en Pologne, en Russie, qu'on les soine, qu'on les retape avant de les renvoyer chez eux. 38 ans. C'est pas vieux. Pas vieux du tout. Qu'ils aient fait ce que vous dites, aux pieux, à ceux qui ne pouvaient pas travailler ou pas, à vos enfants, c'est tout ça, mère. Allez, reste celle-là, tu ne prends pas un verre. Attends, on ne rentre pas toute seule, au moins, on va te ramener. Elle est partie. Elle est simple, mais qu'est-ce qu'elle a ? Si elle ne voulait pas rester, fallait dire, demande un extrait aujourd'hui. Si t'acceptes, déjà, fais un bon cœur. J'aurais faite, moi, cette malheureuse pièce. Non, mais t'as vu ça ? Crâneuse, hein ? On t'a dit quelque chose ? C'est moi qui lui ai parlé. Ah bon ? Bon, bon, bon. J'ai un verre de nez ou un verre d'oeuf ? Ah, je vais rentrer aussi. Non, tu dis absolument plutôt un verre d'oeuf, hein ? T'as bien fait, t'as bien fait. Moi aussi, je voulais lui parler depuis longtemps, mais... Est-ce qu'on pouvait se couper la langue ? Oh oui, t'as raison, t'as raison. Si on pouvait se couper la langue ? Hélène ! Hélène ! Mais qu'est-ce que tu veux ? Faut un minimum de ne ressort, voilà. Mais c'est ça qui lui manque, à elle. Alors forcément, à elle, elle... Ah, j'y rentre. Non, j'y tiens pas tout le monde. On va voir l'ensemble, sinon... T'as bien fait, t'as bien fait. Moi aussi, je voulais lui parler. Si, si. Seulement, j'ai peur. J'ai peur de mes mots. Je prépare une phrase gentille, pleine de bon sens et de compréhension humaine. Et c'est un truc dégueulasse qui sort. Comme si j'avais une diarrhée verbale. C'est horrible, c'est toujours comme ça. Mais ici, c'est pas vrai ? Mais je me connais, je me connais. Arrête de boire, tu veux ? Moi, j'ai rien vu ! Sur les étagères des ménagères allemandes, dans leur réserve de savon noir. C'est là qu'il est, c'est là qu'il faut chercher. Pas dans des dossiers, pas dans des dix, pas dans des fichiers. Ça suffit, non ! T'es une fous, pas ! J'ai jamais eu le temps de rencontre, le moindre sens de l'humour. Qu'est-ce que tu... C'est fin ! Bon, je rentre. T'es pressé d'aller te retourner sur ton lit ? Fais-moi bien, là, reste un peu, regarde, pas de lumière. Ça sera grave encore demain. Merci, M. Ramadier. Merci, M. Torres. Je ne peux pas rester au lit le matin. Ça sera grave pour Belle aussi, tu sais. J'ai pris l'habitude. Je ne peux plus rester au lit le matin. Je vais vous coucher. C'est ça, c'est ça ! Va, va, couvrons en deux libres ! Elle est partie, elle, rejoindre sa mère chez les Pécnots. Je n'ai pas voulu, moi, non ? Je suis restée. Tout le bien qu'à Paris, moi, monsieur. J'ai même eu des faux papiers et tout. Je m'appelais Richard, Léon Richard. Oui, j'allais partout. Il y a des jours, j'étais, moi, avec étoile. Et il y a des jours, j'étais Richard sans étoile. J'ai même travaillé sous ce nom-là chez ma tailleur fondale, en 16e, en Italien. Et les gens me disaient, Faites attention, M. Léon ! Mais moi, je pensais, Et alors, si je me fais prendre, ils font quoi ? Un autre trou au cul ? Personne ne savait, à l'époque. Personne ne savait, l'aveuglement, l'aveuglement. Et puis fin 43, début 44, ils ont commencé à dire partout qu'on me prenait pour rouler. Alors là, j'ai commencé à voir sérieusement les chauffeurs. On voyait partir en zone libre, il n'y en avait même plus. Un jour, j'arrive à la maison. Le concierge me fait signe de pas monter. Ils étaient en haut, trois petits genoux avec des bérets. Je les ai vus en descendre, déçus. Ils ont dit quelques mots au Piplet. C'est lui qui m'a plantée dans une chambre en haut. Il m'a amenée à bouffer, il est nouvelle. Je suis restée là, planquée, comme une taupe. J'attendais. Et puis un jour... Ça y est, M. Léon, c'est la panne et haricots ! Alors là, ça a explosé en moi. Formidable ! Je suis jetée dans la rue comme un vrai fou. Je remarque, j'avais nulle part à rouler. Je regardais les jambes, les visages. Ils avaient l'air heureux, bien sûr, mais... Comment dire ? J'allais d'une barricade à une autre barricade. Et voilà que je tombe sur un attroupement près d'un camion. « Aide-moi ! Aide-moi ! » Brusquement, je me jette vers lui en hurlant. « I've been you ! I've been you ! » « I've been you ! » Alors, il a fermé les yeux et détourné la tête. Il a été planqué dans le camion. Tous les fufis m'ont cerné. Le chef, tout en braquant sa mitraillette sur ma poitrine, criait « Pas pire ! Pas pire ! » J'ai essayé de rire. Un gargouillis misérable est sorti de mon ventre. Alors, j'ai dit le plus calmement possible, après avoir repris mon souffle. « Je suis juif, monsieur l'officier résistant. Je voulais qu'il sache que je suis juif et vivant. » Et puis j'ai crié « Je m'excuse ! » Je voyais bien que le chef des fifis ne comprenait pas pourquoi j'avais crié, qu'il ne comprendrait sans doute jamais. J'ai eu peur qu'il me demande d'expliquer. J'ai reculé et enfin il a fait un geste et tous les fifis se sont jetés dans le camion. Magnifique ! Les regards des autres continuent à peser sur moi. J'écartais les bras, je baissais la tête. J'avais beau me dire que tout était fini, que j'étais de nouveau un homme libre, rien à faire. Alors, une voix très ancienne, de Verdun, a dit bien fort en détachant chaque syllabe. « Ici, en France, on respecte les prisonniers de guerre. » Mon garbouillis s'est fait plus sonore. L'estomac, j'ai devenu transparente, tu sais, comme l'homme invisible au cinéma. Alors que je les ai laissés entre eux, entre gens qui respectent les prisonniers de guerre, les confessions, les conventions de Genève, les conférences de la haine, les accords de Munich, les pactes germano-soviétiques, et les croix, toutes les croix. Et je suis rentrée chez moi. Et ce jour après, la voie je rentrais, et on taillait notre premier matelas, pour ne pas être feutri, ni carton, ni buvard, à l'époque. Ils n'étaient pas difficiles, tous arrachés comme des petits pains. C'était le bon temps, sauf qu'on ne trouvait ni tissu, ni fournitures. Et toi, qu'on a compris ? Ils m'ont pris une cranche. Au début, je faisais tout avec Hélène, j'étais à la taille, à la coupe, à la presse, Hélène travaillait à la main, après on a pris la femme du flic, après on est oublié sur la folle, après il y a un mécanicien, avec une femme et son cousin, et voilà, comme on dit, de fil et d'aiguille, je me suis retrouvée complètement à la merde. Je rentre. Je n'aimerais pas lundi. Qu'est-ce que tu veux ? C'est ton lundi que tu veux ? Prends ton lundi, fais comme les autres. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Tu cherches à moi à nouveau presseur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une augmentation que tu cherches. Prends franchement avec moi, un poids de ça entre nous, pas entre nous. Dis, on m'a pas traité. Vous êtes tous fous. Tous fous. Mais il n'y a pas de vous qui avez sous-père. Merde, pas de vous. Moi aussi, je n'aurais pas cesse pour survivre. Merde. Je lui ai dit, tu ferais ce que tu veux plus tard, quand tu seras mariée. Pour l'instant, c'est encore moi qui commande. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu ? Rien. Elle était déjà sur le palier, je ne sais même pas si elle a entendu. Alors, pour ce qui est de gueuler, on peut te faire confiance. Eh bien, tu peux parler, toi. Vous savez, c'est normal à son âge de vouloir sortir. Quand on est marié, on est bon comme moi. Vous de me voyez sortir dans votre état ? Je n'ai pas dit ça. À son âge. Figurez-vous que moi, de son âge, je ne sortais pas non plus. Et tu penses que ça donne ? C'est après que je me vienne comme tout ? Je ne suis pas si mal. Il y a pire, je ne vais pas me plaindre. C'est vrai, vous ne faites pas votre âge. Merci beaucoup. Sortir, sortir. Elle n'a que ce mot-là à la bouche. Moi, j'aime rentrer. Là, pour t'engueuler avec ton jus. Elle ne s'engueule pas tout le temps. Je vois ça, d'ici l'amour. Et la plus jeune ? Oui, ça va. Sans problème. Elle n'y mange pas encore. Oh, est-ce que tu peux être dégueulasse ? On va bien que t'as pas de môme, hein ? Non, ben ça va. Elle suit bien à l'école et je touche du bois pour que ça tire. Et vous voulez qu'elle fasse quoi à vos filles plus tard ? Ben, t'as pas, tiens. Vous voyez, je ne me plaime pas. Mais je ne voudrais pas qu'elle se retrouve comme moi à tirer l'aiguille toute la saine journée. Je m'excuse, je le dis comme je le pense. Mais c'est quand même pas une vie bien intéressante. Non. Moi, je préparais qu'elle s'apprenne à coudre à la machine. Ben, quoi ? On se crève moins, c'est mieux payé et c'est quand même un travail plus intéressant, non ? Mécanicien, c'est un métier d'homme. Ben, la place où j'étais avant, il y avait des hommes et des femmes à la machine. C'est un métier d'homme. Pourquoi ? Faut qu'il y a sur la pédale avec ses couilles, maintenant ? Oh, non ! Qu'est-ce que tu es avec ? On voit tout de suite ce qui vous plaît en queue. Des couilles ! Ça ne me préoccupe pas plus qu'autre chose, plutôt moi d'ailleurs. J'en ai fait comprendre, c'est tout. On se trouve des salités. Mais c'est pas des salités. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Ça pleure ou ça ? On ne sait plus que c'est le haut, on ne sait plus. Ne me fais pas lâcher, quoi. Est-ce que je veux mon avenir travailler ? À votre avis, mesdames, on travaille pour les morts pour les vivants. Si on travaille pour les morts, je dis que ce vêtement est un très bon vêtement pour morts. Seulement entre nous. Un mort peut très bien se passer de vêtements, non ? On le jette dans un petit sur, on le tait d'arrière au trou. On peut même faire l'économie du bout de chiffon et du trou. C'est arrivé, non ? Si on travaille pour les vivants, il faut prévoir qu'un vivant sera inévitablement amené à faire certains gestes. Comme, euh, j'aimerais, s'asseoir, respirer, se lever, boutonner, et je ne parle pas du temps de guerre où fréquemment le vivant pour rester vivant est obligé de lever et de prendre l'air et même temps, mort ! Je parle de gestes ordinaires, de la vie ordinaire dans la confection ordinaire. Regardez-ce, M. Mack a de la retourner avec ce revers à petit papier éperglé. Je vais vous dire ce qu'il y a sur le papier. C'est du travail pour les morts ! C'est écrit au gros caractère. À peine le client a enfilé que la doublure de la mort Oui, Mme Simone, à craquer ! Bon, je sais, c'est pas grave, elle a fait de pleurer déjà ! Ce sont des choses qui arrivent. C'est ce que le vendeur a dit aussitôt. Un fil de mauvaise qualité, un poit trop large. Passe ! Ensuite, les boutons sont tombés un par un quand le client a voulu. Finalement, alors le client a posé les yeux sur les boutons. « Oui, Mme Simone, regardez-les aussi. Vous tenir faites main ? » « Mais quoi ? Qu'est-ce qu'elles ont ? » « On dirait qu'elles chies ! Il y a des gosses dans le mâton ! Voilà ce qu'elles ont ! » Puis, il a levé les deux et s'est aperçu dans la glace. Alors, il a arraché cette chose de son corps et sortit du magasin au courant et s'est spécificé la tête la première chez la concurrence. Vous avez peut-être des gens qui travaillent bien mieux et qui sont bien moins chers parce qu'ils sont moins de frais généraux. Voyons sortir en courant le patron du magasin. Vous voyez toute la marchandise qu'il vient de recevoir au travers de la gueule de M. Max avec ce petit bout de papier établi sur le revers. Et puis, lui aussi a été en courant de se fournir chez la concurrence. M. Max a reçu le papier. Il a examiné une appareil. Il a cherché les armes. Il y a mon tour et je dois reconnaître que le client a raison. C'est du travail pour les morts ! Maintenant, je pars au prévue. Celles qui désirent continuer à travailler pour les morts iront le faire à l'heure qu'ici. D'or et la forme, mon atelier se consacrera exclusivement aux vivants. Et cela, croyez-moi, ils en veulent un plus pour leur argent. C'est fini le temps de leur coller les pires cochonneries, les par-dessus vêtements de main gauche, les vêtements dans le dos, etc., etc. Fini ! La guerre est terminée depuis longtemps. Avec un peu de chance, il nous remet tous les nôtres. Qui sait ? Ça va tellement bien partout. On n'est plus dans l'après-guerre. On est de nouveau dans l'avant-guerre. J'exige maintenant un minimum de pensions pour les sols. Vous m'entendez ? Un minimum ! Regarde. Regarde. Deux mille mesures. Une manche déjà au premier étage et l'autre encore au sous-sol. Madame Laurence, il faut regarder bien ce qu'on fait quand on travaille, pas toujours regarder ce que font les autres. La couleur vous va bien. La couleur ! En plus, on se fout de ma gueule ! Non, mais c'est sincère. C'est fini ! Ah, c'est rigolé ! Chaque baisse sera contrôlée, recontrôlée, recontrôlée. Et si les points sont trop grands ou ces sincères ont été, on recommencera jusqu'à ce que ce soit bien. Ah, vous avez la bonne vice. C'est fini ! Maintenant, vous entendez ! Fini ! Je veux que ce soit un vague pour vous maintenant, comme ailleurs, comme partout, comme dans la concurrence. J'ai été point, un point, assis ici tout de suite, qu'est-ce que ça fait d'ailleurs en 3h, c'est de moulin ici ? J'ai une course à faire et comme ça va bientôt être l'heure du déjeuner. C'est moi qui décide quand c'est l'heure du déjeuner. Mais c'est pas là, alors que j'ai pris ce n'est pas là, madame Hélène ? Je ne veux pas le savoir. Ici, c'est moi qui commande. C'est à moi qu'il faut demander. J'ai demandé à votre soin ? À moi, à moi. Et moi, je dis non, là, quand on passe la moitié sa vie, en cours, c'est moi, mon congé de maladie, j'ai été absente une fois huit jours en trois ans et j'ai même pris des émissions à la maison. Le taratata ! Quand on peut pas travailler avec un chargé, on revient à l'occuper un tabou à ici. Les plats sont chers ici. Tous les jours, j'ai des demandes. Il y a du travail toute l'année ici. Jamais de l'offre saison. Pour gémir ou travailler, c'est pas un endroit. Il faut produire ou s'en aller. Définitivement. Je veux qu'on travaille, qu'on sorte d'un marchandise impeccable, qu'on puisse livrer, qu'on rencontre les dents. Qui va se grignoter toute la série qu'il a été en voyant, c'est moi, moi. Je veux plus entendre de rire, ni de cris, ni de fleurs, ni de chansons. À partir de l'orénavant, personne ne pourra prendre l'oré. N'entendez personne, même si vos enfants craignent, même si vos vieux ne sont pas prises, même si vous mariez claque, je veux pas savoir, vous prises. Et vous, ça fait le samedi après qu'il y a dit que les bureaux sont fermés. Qu'est-ce que tu discutes avec lui, pétasse ? Est-ce que tu n'as pas en juste ? Vas-y, n'ai pas peur. Je te rencontrerai la fin. T'as une grande gueule. Ça va bien, merci, je fais ce que je peux. Alors, explique-moi, avec ta grande gueule, ce qu'elle t'a gagné, en souris dans la santé un jour comme ça d'un bureau à l'autre. Une femme seule avec deux entrants elle a droit à une pension, non ? Elle est là, sa pension ! Là ! Elle reste une grande gueule plus tous les soirs, elle ne veut plus tout la donner pour ses courses. Elle est là, sa pension, moi. Mais elle ne peut pas rester plus tard. Pourquoi ? C'est un verbe-dit ? Hein ? J'aurai le gain, moi. Oui, mais vous, quand vous rentrez, vous n'avez plus qu'à glisser vos deux panards sous la table, votre frichier est tout bouillu. Elle, elle doit faire les courses, la peau pour ses gamins. Quand on veut, on peut. Il faut savoir que son intérêt. Et pourquoi quel honneur ? Son mari a été déporté, non ? Mais il n'était même pas français, mais il n'a même pas français. Elle ne croit rien, rien en donne pour les français. Les apatrides ont des gilles roumaines. Mais qui m'a donné pour rien ? Qui ? Les français ? Pourquoi ? Les roumains ? Mais ne connaissent pas les roumains, il est parti de Rouen, il avait 12 ans. Ils s'en foutent, les roumains. Les apatrides ? Ah, les apatrides, ils n'ont pas la tête à donner. Ils sont tous partis avec lui, les apatrides. Et ceux qui sont revenus, ils sont tous timbrés, comme l'ancien presseur. Vous vous souvenez ? Enfin, qui se soucie encore de tout ça ? Il en pousse de nouveau des camps. On n'a pas le temps de payer pour les anciens que le tout est arrivé il y en a de nouveau. Elle a été voir un avocat conseil. Lui, il va lui dire. Lui, un avocat conseil. Il va lui dire. Il va lui dire. C'est la pote à me pote. C'est le travail qui ne va pas. Ce n'est pas le travail, non. C'est la coupe. Oui, c'est la coupe. C'est la pote à mes boutonnières, peut-être. Si ça tombe mal, si les manches lisses, tu en trouveras un tiers des boutonnières comme ça. Je suis sûre que si on faisait un concours, je serais championne du monde des boutonnières. Ouais, regarde, on ne dirait pas qu'Henry, quelques mois, il n'envoque la parole avec moi. Je n'ai même pas du fil, il n'est pas encore donné, des filtrés qui cassent, il fait des deux. Je travaille. Je travaille. Je me demande pourquoi. C'est parce que c'est la mode. Je ne veux pas me faire engueuler. Mais quoi, je n'ai pas de part. Je n'ai pas de combinaison. Je n'ai pas de savon. Je fais du chocolat et je fais du chocolat. Il n'est pas ce qui se prend mais il est sur des envies. Je n'ai pas raison. La fin des restrictions, pour eux, oui, pour nous, qu'est-ce qu'on a ? On ne l'a même pas. Je n'ai pas mis que dans les chiottes. Même pas de... Je n'ai pas envie de le dire devant un verre de Vélène. C'est la coupe qui va pas. C'est pas un verre de Vélène. Tellement heureux, j'en crève. Tellement je suis heureux. Et qui se souviendra de moi, madame, à ton avis ? Qui se souviendra de moi ? Ça marche ? Ça va. Bon. 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 Je vous dis qu'il n'est pas là ! Où il est alors ? Où il est ? Oh, je ne sais pas ! On n'est pas passé ensemble ! Je veux ma marchandise, vous m'entendez ? Je veux ma marchandise, je ne partirai pas dans le reste de ma marchandise. Dès que c'est prêt ! Je sais, je sais, vous nous mettrez tout ça dans un taxi. Mais rien n'est prêt ! Rien ! Voyons, M. Max, tout ce qui était prêt, on vous l'a livré déjà. Que des 40 ! Que des 40 ! J'ai besoin de tous les tailles ! Vous m'avez livré que des 40 ! Ça ne sert à rien que les 40 ! Léon ! Oui ! On se cache derrière les portants, madame ! Pourquoi je me cache, moi ? Pourquoi je me cache ici ? Pourquoi je me cache que je ne suis pas dans la propre raison ? Je ne sais pas si tu n'auras pas mis, merci ! C'est formidable ! J'ai pas de problème de l'irré ! Allez, c'est mon propre portant ! Léon ! Léon ! Léon ! Pourquoi vous m'avez dit ce matin au téléphone que vous avez pu l'heure de ma courmanche dans un taxi et que ça allait arriver d'un instant à l'autre ? Moi, j'ai dit ça ? Moi, j'ai dit quoi ? C'est ce que je suis au téléphone ? J'ai le temps de répondre au téléphone ! Pas vous, votre femme ! J'ai des clients, moi ! Ils attendent leur marchandise, il faut que je sache ! Je les fais traîner depuis le mois dernier ! Le mois dernier ! Ce matin, il y en a un qui est venu au magasin, il s'assit sur un pliant et refuse de bouger sur l'oreille de ça. On ne peut pas comme ça attendre les uns chez les autres. Bientôt, on ne pourra plus travailler. Mais madame, lui aussi dans sa boutique, il y a des clients qui attendent soit pour un mariage, soit pour un notairement, quand on promet pour une date, il faut s'y tenir, sinon ! Léon, fais quelque chose ! On va toujours travailler un main dans la main, non ? Oui, mais c'est toujours la main, moi, je travaille. Léon, si un jour j'ai un ulcère... Un ulcère ? Il parle d'un ulcère. J'en ai déjà deux, moi, deux ! Et une astrique ! Bon, c'est fini. Je peux tout supporter. Tout ! Excepté la mauvaise foi. Oui, la mauvaise foi ! Je ne suis pas plus malade que lui, peut-être. Si vous organisez un peu mieux, vous devez travailler encore à la juive. Ah, je vois ce que c'est ! Il veut nous coller un organisateur chéron-arrière ! Avec plaisir qu'il vienne ! Ça fait que je vous laisse les clés, je cours aux onyles, sur un coup d'un seul. Pourquoi j'ai eu tous les 40 ? Chez moi, c'est comme ça, tout ou rien ? Ça ne sert à rien, tous les 40. Ce n'est pas valable, ça ! Si je n'ai pas un peu de chaque taille, je ne peux pas livrer. Je ne peux pas ! Vous croyez que je n'ai pas votre marchandition à Paris ? Hein ? Livrez, livrez ! Qu'est-ce que j'ai d'autre commune dans ma vie ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Léon, je t'en prie. On va faire le maximum. Ne vous inquiétez pas. Le maximum. Regardez, regardez, toutes les déprimées, toutes les nerveuses, toutes les instables, de manière révolutionnaire, qui ont posé leur faix sur mes chaises et pour s'en m'en travailler. Toutes ! Elles ont un frère, un père, une mère, une soeur, des enfants, un mari. Et un tour de rôle ? Ça meurt. Ça meurt. Ça tombe à l'âge. Qu'est-ce que j'ai peur ? Qu'est-ce que j'ai peur ? Mais chez moi, emmenez pas, emmeurs pas chez moi. Il me manque deux magasiniers et mon croutable de devenir chanteur. Il répète dans mon propre bureau. Il me rend fou. Et moi, je dois faire les factures, tenir les livres, tenir les expéditions pour la province. Bien sûr ! Mais vous, au moins, vous dormez, là. Moi, je dors la nuit. Moi, je dors la nuit ! Dès que je ferme les yeux, celle-là, je suis courbe. Tu dors ? Mais non, bien sûr. Je suis bien celle-là, celui-là. Et comme par un certain, je suis tous morts. Et vous savez comment ? Alors, il me parle de... Et bien sûr, je suis prête. Et bien sûr, mais moi, c'est fini. Fini ! Je vais plus dormir. Me lève, je vais dormir. 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 C'est avec les morts. Les morts sont morts, non ? Parce qu'ils-là sont mille fois plus morts que les autres morts parce qu'on ne les emmène pas. Bon. Oh ! Ils sont vivants, non ? Et par un certain, le seul vivant proche qui lui reste, c'est moi. Moi ! Et elle ! Elle me tue l'amie pendant que les autres m'assassinent le jour. Quel rapport avec ma marchandise ? Pour moi, je me dis c'est qui ? Léon, je n'en prie. Oh ! Regarde-le ! Regarde-le ! Je vais faire le coup de l'Ussère. Mais si j'avais de l'Ussère, moi, monsieur, j'irais danser tous les soirs dans les câbles de l'Ussère ! Oui ! Mais en parlons d'Ouve. C'est ça. Parlons-nous. Qu'est-ce que c'est au juste de votre tissu ? Hein ? Spécial synthétique peur chimique. C'est ça que vous vouliez pour faire du chif ? Hein ? Après, je ne sais pas d'où il vient. Hein ? Il vient de Suisse. Oui, c'est ça. C'est ça. Il passe par la Suisse. Il traverse. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Je me suis dit moi, avec lui, on sera toujours à l'heure. Jamais un train, jamais un pourquoi de retard. On est un pourquoi de l'Homme. Seulement pour nous, vous et moi, M. Bac, le tissu est en retard. Tant pis, je n'ai rien, je ne l'aimerais pas. Surtout passer d'arrêt avec ces gens-là. Et pour leur tissu magique virginique arrive, une fois monté, une fois coupé, il tient à la fin de vie, il fait ce qu'il veut. Demandez-le ! Vous pouvez le faire dessus, mettez-le à sec et puis aussi comme une planche et rétrécit en largeur. Une vie, rétrécit en longueur. Il devient aussi souple et agréable que l'ébonge. On l'accroche, il plonge, il lustre, marche ! Dites-lui ! Dites-lui ! 50% fibres. 50% polyarides. Le dernier cri de la technique moderne. Le dernier cri ! Qu'est-ce qu'ils ont là-bas ? On se tombe des tonnes et des tonnes. Des cendres et des cheveux. Oui, mais j'ai pas la peine mouser les épaules ! Des cheveux ! Des bruits ! Des cendres et des cheveux 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 ! Ma mère vous peut dire qu'elle est désolée, mais elle ne pourra pas venir travailler aujourd'hui. C'est à 5h du temps qu'ils aiment les biens ! C'est à 5h du temps qu'ils aiment les biens ! Il n'est pas bien rapports, j'étais à l'hôpital. Mais mon frère ! Il est à l'hôpital aussi ! Ah ! T'es là-dedans, on s'en met l'ordre ! Bravo ! Non, c'est maman. Elle est à l'hôpital ? Oui ! Qu'est-ce qu'elle a ? Elle ne tient pas de bout. Elle s'est levée pour venir travailler ce matin, mais elle ne tenait pas de bout. Alors, mon frère a été chercher un docteur. Il a dit qu'il fallait l'envoyer à l'hôpital et à l'hôpital, ils ont dit qu'ils allaient à la plan d'observation. En observation ! Vous voyez, vous voyez ! Qu'est-ce qu'on y peut ? Qu'est-ce qu'on y peut ? Elle dit ça. Et je vais dire à mes clients qui disent à leurs clients qu'ils n'auront pas leur costume pro-loval pour se marier parce que l'une de vous ouvrières est en observation à l'hôpital. Qu'est-ce que t'attends ? Elle est dans le passé d'annonce. Je suis dit socialifiée. Sans famille, sans enfants, ni femme, ni mari, ni divorcée, sans faute politique et en faute santé. Ça ne venez qu'une fois à l'hôpital, je vous en amuse heureuse. Et vous, qu'est-ce que vous avez comme des mouchons de tout ce gosse ? Vous êtes à vous travailler ou de merde ? On va pas travailler. Travailler ! Regardez ma parole. On dirait que je l'ai fait déjà à l'heure. Léon, sérieusement. On prend pas de droit. Personne qui dira cet atelier avant que la componde de M. Marx soit prête à livrer. Réunion ou pas réunion ? Je sais pas, elle est fatiguée. Comment vous allez faire ton frère et toi ? Ben, pour quoi faire ? Ben, pour manger, tout ça. On va se débrouiller. Je sais faire la cuisine et le midi, ça change rien. On reste à la cantine. C'est la rue Boisière. J'écris le long de l'hôpital et tout ça sur un papier. Voilà. On se tue pour élever des enfants. Faudra l'aimer bien fort, ta maman. Toujours. J'espère que tu viens, Serge Riquel, au moins. Oh, mais laissez-le loin. Tu en as un beau manteau. C'est celui que les Américains t'ont envoyé ? Je l'aime pas, sa manteau de fille. Mais c'est vrai ? On te donne dans l'autre sens. Mais c'est pas grave, tes peaux quand même. Je l'aime pas, sa manteau de fille. Ils sont bien gentils, les Américains, d'envoyer des manteaux aussi français. J'aime pas les Américains. Mais pourquoi mon lapin ? Je suis pas un lapin. Moi, je suis des bus, les Américains, ils veulent de la guerre. Bravo, pour la peine, je te donnerai des bonbons. J'aime pas les bonbons. Merci, il faut que je me sauve. Tu diras à ta maman qu'elle revienne vite et qu'on ira la voir à l'hôpital. Et puis, tu pourrais faire de la mise. En partant, que t'es déjà un trop grand monsieur pour embrasser les dames. Tiens. Mais si, prends. Prends-toi ton petit frère. Elle se plaint d'où, ta maman ? Elle se plaint pas. Elle se plaint pas de vous. Elle pleure un jour autant. Maman, elle pleure jamais. Elle pourra bientôt revenir travailler. Plus tard, mon frère et moi, on travaillera. Elle aura plus besoin de travailler. Jamais. Et moi, on m'embrasse pas ? On s'embrasse pas entre hommes. Voici des roses blanches. Z'accueil ! Applaudissements. 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 Applaudissements.